Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 1er juin 2023. Il est 7h. Quelques news de l'Arménie, de l'Altar et de l'IA d'aspoir arménien. Tout d'abord, la lettre de Laurent Wauquiez, le président de la région OVN Ronalp, adressée à l'Assemblée nationale et au Sénat, dans laquelle Laurent Wauquiez, qui s'est déjà rendu en Arménie dans la région de Sunik, alerte l'opinion, alerte la France, justement, sur le danger qui menace la population arménienne, tant en Alsar que dans la région de Sunik. Donc, en fait, Laurent Wauquiez demande à la France une position claire, nette et forte pour la défense des Arméniens de l'Alsar. Laurent Wauquiez, qui est un ami des Arméniens, pardon, la lettre de Laurent Wauquiez était adressée avant tout au président de la République. Et puis, il y a un communiqué de presse des groupes d'amitié de France-Arménie à l'Assemblée nationale et au Sénat, également, demandant, enfin, de l'alertant de la situation des Arméniens, tant en Arménie qu'en Alsar. Aujourd'hui, donc, bien sûr, tout cela. Aujourd'hui, donc, Nicole Pachignan est arrivé hier en Moldavie, où il y a une rencontre européenne, voilà, à laquelle participent l'Arménie, la France, l'Allemagne. Il y a aussi Aliyev, le président Azeri, il y a aussi Charles Michel, le président du Conseil européen. Et le sort de la paix sera aussi discuté, a priori. Mais Erevan a affirmé que le traité de paix ne sera pas comme on l'a signé. Donc, ça sera un peu trop tôt. Il y a beaucoup de points sur lesquels, bien sûr, l'Azerbaïdjan et l'Arménie ne sont pas d'accord. C'est surtout l'Azerbaïdjan qui n'est pas d'accord sur beaucoup de points, qui existent beaucoup de choses. Voilà. Et puis, j'ai reçu des messages, donc, des défenseurs de droits de l'homme en Arménie, puis des citoyens, des journalistes. J'ai reçu 3-4 messages hier, afin qu'on parle, qu'on évoque le sort des deux prisonniers de guerre, deux soldats arméniens enlevés à la frontière arménienne sur le territoire de l'Arménie, qui sont aujourd'hui en Azerbaïdjan, dont on ne connaît pas, malgré la demande de la Croix-Rouge internationale, le droit de visite. On ne sait pas où ils sont, comment ils sont traités. Voilà, le sort des deux prisonniers, donc, même pas des prisonniers, ils ont été enlevés sur le territoire de la République d'Arménie, de façon illégale, bien sûr, par l'Azerbaïdjan, qui a une nouvelle fois empiété sur le territoire arménien, tout simplement, parce que ces deux prisonniers, ces deux soldats arméniens, livrés de la victuaille, de la nourriture, aux soldats arméniens du front, et ils ont été enlevés derrière ce front, etc. En fait, ils étaient derrière les positions arméniennes de défense. Voilà, c'est un acte de terrorisme de la part de l'Azerbaïdjan, c'est clair. Et puis, c'est une nouvelle violation du territoire de l'Arménie par l'Azerbaïdjan, mais qui est coutumière, ce n'est pas la première fois. Et voilà, donc, ces personnes qui nous contactent, c'est pour alerter, pour aussi demander à la France d'intervenir de façon plus forte, plus forte lors de cette rencontre à Kichno, capitale de la Moldavie. Et sur le sort, je pense, poser des questions réelles à Alia, pour qu'ils puissent répondre, et ne pas répondre de façon évasive, ou alors mentir. Il faut que l'Azerbaïdjan soit quand même sommée, sommée de, comment dirais-je, de répondre. D'ailleurs, le tribunal de l'AE, enfin le tribunal de l'ONU de l'AE, a donné un délai jusqu'au 6 juin à l'Azerbaïdjan, pour qu'elle puisse donner la réponse par rapport au corridor de la Tchine, l'acte, enfin la décision du tribunal qui avait été prise, je crois que c'était au mois de février, et dont l'Azerbaïdjan n'a toujours pas respecté, c'est-à-dire l'ouverture de la circulation, en fait la libre circulation de cette route de la ville de l'Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan n'a toujours pas répondu, et puis le tribunal de l'AE a donné un délai jusqu'au 6 juin de réponse, donc l'Azerbaïdjan doit répondre. Je crois qu'en fait les taux se resserrent, malgré tout, autour de l'Azerbaïdjan. Alors, Haïs Soukhasyan, donc c'est un politologue, affirme que l'opposition n'a qu'une seule voix, la terreur. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi l'opposition arménienne veut-elle entraîner à nouveau le pays dans la guerre ? C'est une prise d'opinion, en fait, c'est un sociologue qui a pris une opinion par rapport à l'opposition arménienne, qui n'arrive pas à ramasser de la foule dans les rues, mais qui risque de se marginaliser, et d'être beaucoup plus violent envers Nicole Pachignon. C'est une hypothèse très, très, comment dirais-je, plausible. Donc voilà, cette violence politique dont on n'a pas eu aujourd'hui beaucoup d'effets, mais effectivement, si des groupes politiques n'arrivent pas à mobiliser les troupes, elles peuvent se marginaliser, puis aller à des actes beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus violents. C'est ce que pense Haïs Soukhasyan, surtout sur fond de... S'il y a une cession de l'Azer, je pense que la situation pourrait être dramatique pour le gouvernement arménien. Adam Nicolian, c'est celui qui, lors de l'ouverture des championnats d'Europe d'haltérophilie à Erevan, avait saisi le drapeau, donc le drapeau de l'Azerwégiand, qu'il avait lui-même confectionné, puisque c'était un, comment dirais-je, un agent, enfin un designer, oui, un designer, un styliste, pour le compte de la télévision d'Arménie, donc public d'Arménie. Il avait brûlé le drapeau, donc il avait saisi et brûlé le drapeau de l'Azerwégiand. À sa demande, il a été, comment dirais-je, mis hors de fonction par rapport à la chaîne publique d'Arménie. Voilà. Donc oui, je l'ai dit hier, Nicole Pachignan était arrivé en Moldavie en compagnie de son épouse, pour une visite de travail de deux jours, dont les rencontres importantes, donc aujourd'hui surtout, voilà, avec Charles Michel, Aliyev, le président allemand, le chancelier allemand, le président français, donc il y a des rencontres prévues, beaucoup de rencontres. Armin Grigodian a discuté avec Hikmet Hajiyev des questions de démarcation des frontières. Armin Grigodian, c'est le responsable de la sécurité en Arménie, en fait, voilà, donc le conseil de sécurité, voilà, donc c'est le président du conseil de sécurité, non, le secrétaire, le secrétaire du conseil de sécurité, vous vous rendez compte, comme je change les... il faut prendre les beaux mots, c'est le secrétaire du conseil de sécurité de la République d'Arménie, Armin Grigodian, a participé à une table ronde, avec l'assistant du président Azeri, Hikmet Hajiyev, dans le cadre du forum Global Sec 2023 à Patrislava, capitale de la Slovaquie, je suis en train de vous dire, au cours de laquelle, il a présenté la position de la partie arménienne concernant les négociations arméno-Azeri, voilà, il a discuté, donc la question de démarcation des frontières et de déblocage des canaux, des voies de transport, voilà, mais rien n'a été, et Hikmet Hajiyev a affirmé qu'en juin, donc bientôt il y aura aussi une autre rencontre importante, arméno-Azeri. Le village de Haderk, en Arsar, donc je crois que c'est près de Mardaket, il n'y a plus, enfin, toutes les terres sont cultivées, et d'après le maire, tout va bien, sauf, il manque un peu de carburant, du fait du blocus, mais sinon tout le reste, tout le reste fonctionne, les Arméniens, donc en fait, ce village est en plein développement, et continuent à cultiver ces pommes de terre, ces tomates, ces haricots, les choux, des aubergines, du maïs, et donc, et tout est semé, donc toutes les semences ont été réalisées, et puis pratiquement, il n'y a plus de terres à semer, tellement que les Arméniens de l'Arsar ont travaillé, voilà, ce village de Aterk, voilà, c'est Vartan Grigorian, donc son maire, qui l'affirme, ils ne veulent qu'une chose, c'est la paix, et l'ouverture de ce corridor de la Tchine, pour encore, comment dire, pour être encore dans de meilleures conditions, les Etats-Unis devraient répondre de manière adéquate aux déclarations d'Alliev, afin d'empêcher les aspirations au nettoyage ethnique, ce n'est pas n'importe qui, c'est le ministère arménien des affaires étrangères qui l'affirme, qui demande aux Etats-Unis de jouer son rôle d'arbitre, et d'influer sur l'Azerwédihan, afin qu'il n'y ait pas, donc, de nettoyage ethnique, et les propos d'Alliev à la Tchine, donc, la semaine dernière, n'étaient pas de nature à rassurer, il a tout simplement menacé d'extermination, les Arméniens qui étaient récalcitrants, contre l'azérialisation de la région de l'Arsar, et de la partie, donc, aujourd'hui libre, et c'est sur cette partie, aujourd'hui libre, qu'Alliev veut encore mettre la main, si les Russes le permettent, aussi sur place, il y a 2000 soldats de Pérusse, mais bon, on ne sait jamais, il peut se passer très vite, des choses très délicates, et très très rapides, dans la région, donc voilà. Que dire d'autre ? Écoutez, je suis en train de voir s'il n'y a pas 2, 3 autres actualités qui sont arrivées cette nuit, alors, à part le renvoqué qu'on salue, donc, toujours prêt à défendre l'Arménie, cette Arménie, il faut dire chrétienne, c'est un petit peu aussi le leitmotiv, c'est un petit peu le fond de commerce, pas le fond de commerce, c'est un peu l'idéal aussi de Wauquiez, une Europe judéo-chrétienne avec des valeurs, et l'Arménie, c'est un pays de valeurs, Laurent Wauquiez a vu que l'Arménie, première nation chrétienne, était quand même aux avant-postes de l'Europe, de l'Europe tout simplement, que l'Arménie défendait une civilisation européenne qui était là, menacée, menacée. il y a 3-4 ans, on avait fait un voyage avec Wauquiez, c'était le même sentiment, il n'a pas changé d'un iota, sa détermination ferme à défendre les Arméniens, au nom des valeurs, tout simplement, ce que beaucoup de politiques français ont déjà renoncé, bravo en tout cas à Laurent Wauquiez, qui n'a pas renoncé aux valeurs, et c'est important, voilà. Après, on peut dire, ce sont des positions électoralistes et tout le reste, mais nous, on aime ces positions électoralistes qui font plaisir aux Arméniens et qui défendent réellement les Arméniens en se rendant sur place, en faisant des déclarations et puis en aidant financièrement, par exemple, la région de Auvergne-Rhône-Alpes aide la région de Sunik, à hauteur, je crois, 300 000 euros par an, c'est une très très bonne chose. On demande aux autres régions où il y a une population forte arménienne de faire pareil, de prendre la défense des Arméniens autant que Laurent Wauquiez. Je ne parle pas du Paka, je ne parle pas des Hauts-de-Seine, enfin, toutes ces régions où on a quand même des politiques proches de l'Arménie, il faut qu'il y ait aussi des actes. Laurent Wauquiez fait aussi des actes en plus des déclarations. Bon, ceci dit, je ne suis pas là pour faire ça, pourquoi on a aussi, je ne suis pas, je ne suis pas, ni payé, ni le commandé, ni le SOROL. En tout cas, merci Laurent Wauquiez, merci à tous les politiques français qui défendent l'Arménie. Aujourd'hui encore, le sort des deux soldages qui m'ont enlevé préoccupe beaucoup de nos concitoyens en Arménie parce que c'est quand même, c'est assez dangereux. Donc demain, ils peuvent faire pareil, donc les Azéries peuvent aussi saboter le front, saboter la paix et il faut alerter aujourd'hui plus que jamais la France qui doit jouer aussi son rôle de grande nation, d'arbitre pour la défense des intérêts, de la défense de la liberté, la défense des valeurs que transmettent les Arméniens face à des agresseurs Azéries. Ce n'est pas Manichéen, ce n'est pas le noir contre blanc, mais en tout cas, aujourd'hui, l'Arménie est attaqué sur sa frontière, l'Atsar est attaqué sur sa frontière. Ce sont des éléments de nature à faire pencher plutôt du côté des Arméniens au niveau de la défense. Donc avis à tous ceux qui m'écoutent et il y a aussi des non-Arméniens qui m'écoutent, des politiques aussi qui m'écoutent. Avis, donc il faut bouger tout simplement, il faut des actes. On ne veut plus qu'il n'y ait que des déclarations, des communiqués, il faut qu'il y ait des actes. L'Arménie a besoin d'actes pour vivre. La Tsar a besoin d'actes pour vivre. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Écoutez, oui, on a l'information. En fait, il s'est qualifié notre Garen Trachanov pour le troisième tour du Roland-Garros. Et puis, notre Arménienne, c'est Avanésian, je crois, la téniciste russe de 20 ans, 134e mondiale qui avait battu le numéro 22 mondial et s'est qualifié aussi pour le troisième tour. au deuxième tour de Roland-Garros, pas des qualifications au deuxième tour, elle s'est imposée aussi. Donc voilà, on la verra aussi au troisième tour. Bravo à deux Arméniens de Russie, deux Arméniens russes qui avancent. Malheureusement, pour les 3 millions d'Arméniens d'Arménie, on n'a aucun, comment dirais-je, aucun joueur de tennis de nature à discuter, Roland-Garros. Parce que là, c'est carrément Roland-Garros, ce n'est pas les qualifications. Et puis, on suivra avec plaisir, avec plaisir, ces deux champions, ces deux champions qui portent haut la couleur de l'Arménie et de l'Arsarbe. On l'a vu avec l'Open d'Australie, on l'a vu avec Kanan Rajanov, sa prise de position directe. On parle aujourd'hui du Serb qui a pris la défense du Kosovo-Serb, donc foyer de la nation Serb qui est aujourd'hui aux mains des Albanais du Kosovo. Karim Rajanov a pris la défense de l'Arsar lors de l'Open d'Australie par deux fois. Voilà. Écoutez, oui, c'est Elina Vanessiana, et l'Arménie russe qui est aujourd'hui au troisième tour assez qualifiée. Bravo à elle, bravo à nos champions, bravo à l'Arménie et puis surtout aujourd'hui, on verra les résultats de la rencontre à Kichno, en Moldavie, avec justement l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la France, l'Allemagne, l'Union européenne, tous là, donc au moins cinq partenaires qui vont aussi discuter de la paix. On verra. Donc, les infos demain, mes amis, je vous souhaite une bonne journée, en tout cas, regardez aujourd'hui le beau matin, le ciel bleu pratiquement du côté de Valence, vous verrez. Voilà, prenons le soleil et puis pensons surtout, 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 vivons aussi à l'heure, Arménienne, mes amis. L'Arménie a besoin de nous. Bonne journée.